Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une magnifique journée. Mon nom est Gilles Blas et je suis développeur web. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer comment vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle sur le site internet et nous allons voir comment vous pouvez utiliser les API des plateformes d'intelligence artificielle pour être en mesure d'incorporer des fonctionnalités sur votre site web. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite tout simplement à cliquer sur la cloche de notification, abonnez-vous, commentez, partagez afin que nous puissions mieux développer la communauté. Qu'est-ce qu'une compagnie peut exactement faire avec l'intelligence artificielle sur un site internet? Si vous êtes une entreprise et que vous vendez des produits, il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à vous si vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle. Vous pouvez, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger le contenu. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle comme moyen de chatbot. Ça veut dire que si vous êtes parti par exemple sur un site internet, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fonctionnalités qui vous donnent la possibilité de commenter, de communiquer avec des personnes et de poser des questions et avoir des réponses. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle comme moteur de recherche. Ça veut dire que vous pouvez intégrer un outil qui donne la possibilité à vos utilisateurs d'avoir des réponses à des questions spécifiques par rapport à votre industrie. Il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à vous si vous êtes utilisé l'intelligence artificielle. Nous allons voir particulièrement l'API de ChatGPT qui donne la possibilité de tout simplement ajouter, de soit télécharger le contenu que vous recherchez sur ChatGPT ou alors intégrer des fonctionnalités de ChatGPT sur vos sites web. Donc ça veut dire que vous pouvez par exemple donner la possibilité à vos utilisateurs de bénéficier des fonctionnalités de ChatGPT directement à partir de vos sites internet. C'est vraiment assez intéressant dans la mesure où vous imaginez le taux de conversion, le taux de visite que vous pouvez avoir avec de telles fonctionnalités. Bon je vous partage mon écran et nous allons commencer. Donc si vous voyez mon écran, je suis présentement sur la plateforme de ChatGPT pour un open AI. Donc ça c'est la version 4. Donc du moins j'ai l'abonnement de je pense 15 dollars par mois qui donne la possibilité d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez intégrer cet outil là sur votre site web. Donc généralement lorsque vous voulez utiliser ChatGPT, vous allez aller sur la plateforme ChatGPT, vous allez poser vos questions et ChatGPT va vous répondre directement à partir de sa plateforme. Donc depuis un certain temps, ils ont donné la possibilité d'intégrer cette fonctionnalité sur un site web en utilisant les API. Donc ça veut dire que vous pouvez par exemple utiliser leurs API et programmer quelque chose qui va pouvoir être en mesure d'avoir cette fonctionnalité directement à partir de votre site internet. Donc ça veut dire que je vais vous montrer comment vous pouvez créer, générer la clé API, comment vous pouvez utiliser la clé de votre organisation si vous avez la version payante et comment vous pouvez ajouter cette fonctionnalité sur un site web. Donc regardez par exemple mon écran ici. La première chose que je vais vous montrer déjà c'est comment on fait pour générer la clé API. Donc là, c'est ce que je vais vous dire, c'est que vous avez parti sur le site internet de Google et vous allez rechercher ChatGPT API. Donc vous voyez ChatGPT API et là, vous allez cliquer sur ce lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez rediriger vers cette page et sur cette page, il y aura, bon, vous allez voir plusieurs contenus, vous pouvez lire. Ça peut être aussi assez intéressant de lire un peu. Et vous allez aller dans l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, vous allez cliquer sur API Reference. Donc vous cliquez là-dessus et ça vous redirigez vers cette page ici. Donc il faudrait donc que vous vous connectez. Si par exemple vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur ça et hop. Et là-dessus, vous pouvez choisir les options de création de compte. Est-ce que c'est avec un compte Google, est-ce que c'est avec un compte Microsoft ou avec Apple. Bon, moi j'ai déjà un compte dont je n'ai pas besoin de le créer. Donc une fois que vous avez créé le compte, vous aurez accès. Donc moi, je vais tout simplement cliquer sur Login. Et là-dessus, je vais mettre mes identifiants. Ah non, désolé. Donc moi, j'ai déjà un compte qui est connecté à ça. Bon, je vais me connecter avec mon compte Gmail. Et ici, vous avez accès à la plateforme de l'API. Donc ici, vous avez cliqué tout simplement à ce niveau, View API. Donc vous cliquez là-dessus. Donc ça vous donne des clés API. Donc vous pouvez créer des clés API que vous pouvez utiliser sur vos sites web. Donc là, je vais cliquer ici et cliquez là-dessus. Automatiquement, ça va me générer une nouvelle clé API. Et je pourrais prendre cette clé API pour intégrer sur un site internet. Bon, donc juste pour vous expliquer. Lorsque vous utilisez la clé API, donc vous pouvez avoir la fonctionnalité gratuite des charges GPT qui est la version 3.5. Et si éventuellement, vous voulez avoir la version beaucoup plus performante qui est la version 4, parce que personnellement, je trouve que la version 3.5 a beaucoup de lacunes. Donc vous devez vous soustriez à l'option payant des charges GPT. Ah non, désolé. Vous devez ajouter vos informations bancaires des charges GPT pour profiter de la version 4. Et pour ce faire, il sera question d'aller dans l'onglet Billings et sélectionner Paye mes méthodes. Donc vous sélectionnez là-dessus. Et normalement, ça va vous rediriger. Si vous ajoutez une méthode de paiement, et éventuellement, ça va vous demander d'entrer les informations de votre entreprise. Donc si vous n'aimez pas d'entreprise, vous voulez mettre votre nom. Certainement, vous aurez besoin d'une carte de crédit et d'autres options de paiement. Et quand vous allez entrer toutes ces informations, vous aurez accès à des informations d'organisation. Donc normalement, si vous cliquez sur « Settings », ça va vous donner la clé de l'organisation, de votre organisation. Bon, je ne veux pas cliquer sur ces liens parce que bon, ça va m'afficher la clé. Je ne veux pas passer mon temps à masquer cette information. Mais avec la clé API, la clé de votre organisation, vous aurez besoin de tout ça pour générer, pour être en mesure d'intégrer l'API sur votre site web. Donc là, maintenant, nous allons voir la partie de développement. Ça, c'est une partie technique. Si vous n'avez pas de compétences, c'est tant fait pour vous. Mais si vous avez de compétences, quoi qu'il en soit, nous avons développé une extension qui peut vous aider si vous n'avez pas de compétences pour cela. Je peux même aller sur JGPT. Je vais poser la question. Je vais dire comment intégrer l'API de... JGPT sur mon site web. Sur mon site web. Bon, moi, j'utilise le langage PHP. J'écris le code PHP. Et boum. On attend ce que ça va nous dire. ? JGPT sur mon site web. Ok, dans tous les cas, avec CHPT, vous voyez que vous n'avez pas besoin de compétences en informatique, vous pouvez tout simplement poser la question et il va vous donner la réponse. Vous allez tout simplement copier ce code ici et changer ça par votre clé, la clé de votre organisation, la clé API. Si éventuellement vous voulez la version 4, comme je l'ai dit tantôt, mettez tout simplement la clé organisation et vous ajoutez le code, vous ajoutez la clé de votre organisation et automatiquement ça vous permet d'intégrer CHPT sur votre site web. Donc, pour ceux qui n'ont pas les compétences en informatique, il y a une bonne nouvelle pour vous. Nous avons développé une extension, c'est une extension WordPress qui vous donne la possibilité d'ajouter cette fonctionnalité directement sur votre site internet. Donc, vous allez tout simplement aller sur notre site web, c'est ProSeedWeb.ca. Donc, c'est ProSeedWeb.ca et vous allez cliquer sur boutique. Et là, vous allez voir l'extension que nous avons développée, ça s'appelle moteur de recherche pour WordPress pour plus c'est pas de charge JPT. Bon, c'est vrai que WISA, c'est juste un terme qu'on a donné parce que c'est vraiment plus ou moins donner la possibilité aux utilisateurs d'ajouter un moteur de recherche sur leur site internet. Mais ce que vous pouvez faire avec cette extension, les possibilités sont vraiment énormes. Donc, vous pouvez utiliser ça comme, exactement comme sur charge JPT actuellement ou vous poser une question. Du moins, ce sera un formulaire, vous pouvez poser la question et à partir de là, vous allez, ça va répondre, ça va faire la requête à charge JPT et ça va vous répondre. Je vais vous montrer un exemple de l'intégration que j'ai fait sur l'un des sites web que j'ai présentement. Bon. Ici, j'ai intégré cette extension là et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne en fait. C'est que l'extension donne la possibilité d'ajouter la clé de l'organisation directement à partir des settings, réglages, et là je mets la clé API, la clé de l'organisation. Chat GPT token, non, c'est quel est le nombre de caractères que vous souhaitez générer. Chat GPT model, donc le modèle, est-ce qu'il y a le GPT 4 et 3.5 et les mots clés que vous souhaitez intégrer. Est-ce que vous voulez intégrer, du moins, juste pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire, website keywords. Donc, généralement, pour une organisation, il y a des mots clés qui sont spécifiques. Par exemple, dans notre cas, nous souhaitons que dans chaque recherche qu'un utilisateur effectue sur notre site web, qu'il y ait des mots clés qui sont reliés à développement, développement web, développement de logiciels, développement d'extensions, et ainsi de suite. Et moi, je n'aimerais pas, par exemple, que quand je viens sur mon site internet, comment créer, comment peut-être préparer le sandwich ou bien, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour mon organisation. Par contre, en ce cas, j'aimerais bien lister la liste, je veux mettre la liste, je peux mettre la liste des mots clés que je souhaiterais que l'utilisateur puisse utiliser le site. En mettant la liste là, ça me permet d'avoir comme une restriction sur ce que l'utilisateur peut faire. Et je vous montre. Donc, ça veut dire que lorsque l'utilisateur, quand vous allez mettre ces mots clés là, ça donne la possibilité de restreindre les différents mots clés que l'utilisateur peut utiliser. Et après, vous allez tout simplement aller sur notre site web, vous allez dans l'onglet blog, vous recherchez. Je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo dans tous les cas. Ici, nous avons mis un article pour expliquer aux utilisateurs comment utiliser l'extension. Donc, ici, montée de recherche. Ici, c'est... Non, c'est pas ça. C'est ceci. Et ici, il y a le coup de coup que vous allez voir là. Donc, vous allez seulement coller ça sur n'importe quelle page de votre site web WordPress. Dans ce cas de ce site-ci, je vais vous montrer... Ici, cette page. Donc, vous allez voir un peu... Ok. Donc là, c'est tout simplement coller le coup de coup ici. Et ça fait apparaître... Ce coup de coup fait apparaître... Ça fait apparaître ce formulaire que nous avons déjà créé. Et ça fait apparaître les résultats de recherche. Donc, c'est à vous de décider dans tous les cas. Vous pouvez tout simplement supprimer ces résultats de recherche à partir de votre site internet, si vous le souhaitez. Et je vais faire un exemple concret. Si je dis comment créer... Comment créer... Comment créer un site web, par exemple. Donc, je fais rechercher. Vous voyez, la réponse apparaît là. Et ce qui est intéressant avec l'extension, c'est que ça vous donne la possibilité de faire la recherche sur ChatGPT. Donc, du moins, de faire la requête à ChatGPT. Récupérez l'information. Envoyez sur votre site internet. Et ensuite, ça va sauvegarder cette information dans votre site web. Et lorsque ça sauvegarde l'information dans le site web, vous n'avez plus besoin... Ça ne refait plus la requête à ChatGPT. Donc, ça veut dire que votre site web s'auto-gère. Je ne sais pas si c'est le bon thème, en fait. Votre site web s'auto-gère progressivement que les utilisateurs vont faire des recherches. Et ça peut être aussi intéressant pour vous de, par exemple, repartir, voir les articles que les utilisateurs recherchés, faire comme des modifications pour être en mesure d'avoir un contenu beaucoup plus élaboré. Et c'est vrai qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire, par exemple, avec cette extension, comme le chatbot ou plusieurs autres choses assez intéressantes. Bon, c'est sûr que l'extension n'est pas forcément obligatoire si vous souhaitez installer, configurer cette fonctionnalité sur votre site web. Mais ça, c'est un plus si vous voulez gagner en temps. Bon, je vous ai montré un peu comment ça fonctionne sur ChatGPT. Et vous pouvez aller sur ChatGPT, faire la recherche, poser la question à ChatGPT, ChatGPT va vous répondre et vous allez tout simplement copier le code, coller sur votre site internet, ajouter la clé API et la clé de votre organisation et utiliser le code sans extension. Mais si vous souhaitez avoir l'extension, allez sur notre site internet, téléchargez l'extension et ajoutez aussi sur votre site web. Et si vous souhaitez, je peux vous donner l'extension gratuitement. Juste commentez en bas de cette vidéo que je souhaite avoir l'extension et je vais vous envoyer un code court pour pouvoir télécharger gratuitement. Merci beaucoup d'avoir fait le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous aider et j'espère que vous allez pouvoir tirer profit de l'intelligence artificielle pour propulser votre entreprise. Passez une bonne fin de journée et surtout portez-vous bien et à bientôt. Bye.